Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Les hydrocarbures de précieuses ressources énergétiques occupent une bonne position dans l'économie africaine où les contrats de partage de production CPP sont d'une importance primordiale. Structurant les interactions entre les compagnies pétrolières et les gouvernements, ces accords qui régissent l'exploration, l'exploitation et la répartition des revenus représentent un pilier essentiel de l'industrie pétrolière en Afrique. Pour discuter sur l'impact du contrat de partage de production sur les économies africaines, nous recevons dans cette nouvelle édition de Décryptage M. Hervé Biba Nzengue, secrétaire général du ministère du Pétrole gabonie. M. Biba, bienvenue sur Africa 24. Avant tout, je tiens à encore une fois vous remercier pour l'honneur que vous me faites de prendre part à cette émission. Et je voudrais dire ici que je représente M. le ministre du Pétrole de la République gabonaise en péché. En ce qui concerne les journées pétrole, il faut dire que ce sont des journées à saluer et à encourager. Pourquoi ? Parce que ces journées sont un véritable cadre de rencontres et d'échanges d'expériences des pays africains, producteurs d'hydrocarbures, et aussi pour les États africains en phase d'exploration. L'évaluation de prime abord que je peux donner est que c'est un lieu qui est bénéfique à ces États parce qu'il permet d'échanger sur les meilleures pratiques, les bonnes pratiques, et aussi trouver les meilleures solutions pour pallier les problématiques liées au secteur des hydrocarbures. Suite à votre participation aux journées pétrole tenues à Dubaï du 5 au 8 juin 2024, quelle est votre perception de cet événement et de son importance pour l'industrie des hydrocarbures en Afrique ? Eh bien, la première chose avantageuse du fait de faire appel à une expertise africaine, c'est que ce sont des Africains, le cabinet troisième partenaire et conseil, ce sont des Africains qui ont une longue expertise en matière d'hydrocarbures, en matière de gestion, en matière surtout de contrôle des hydrocarbures. Et ces nombreuses années sont bénéfiques pour les Africains parce qu'ils connaissent, n'est-ce pas, le terrain africain, ils connaissent les bassins sédimentaires africains, et toutes les problématiques liées, notamment pour ce qui concerne notre thème, qui est l'impact des CPP sur nos économies. Ils connaissent justement les difficultés qui peuvent être liées, n'est-ce pas, non seulement à la négociation de ces CPP, mais aussi au contrôle et au suivi des CPP, des contrats de partage de production. Le cabinet troisième partenaire et conseil se fait écho d'une bonne gestion des CPP et des contrôles nécessaires pour leur suivi. Quelle est l'importance de faire appel à une expertise africaine sur ces questions primordiales ? Eh bien, le CPP peut avoir un impact considérable sur toute l'économie d'un État producteur d'hydrocarbures, en ce que les profits d'oils générés par les CPP peuvent être utilisés à bon escient pour investir dans d'autres secteurs de l'économie, tels que pour le Gabon, le secteur agricole, puisque aujourd'hui, les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la Transition, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Priscotaire Oligi Nguema, impulse justement au gouvernement gabonais de valoriser et de davantage promouvoir ce secteur. Donc, le secteur des hydrocarbures peut être bénéfique au secteur agricole, pour ne citer que cet exemple, en promouvant justement l'industrialisation de ce secteur et donc en apportant un véritable boom au niveau des emplois dans ce secteur. Quelle est la contribution attendue des gouvernements et des entreprises privées pour assurer que les bénéfices issus des CPP profitent équitablement aux populations locales, favorisant ainsi un développement socio-économique durable ? Eh bien, c'est justement là l'aspect social, n'est-ce pas, qui est de la responsabilité des sociétés en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises. Effectivement, le gouvernement gabonais, impulsé par le chef de l'État, veut, n'est-ce pas, encourager. Et d'ailleurs, il y a tout un cadre juridique ad hoc qui permet justement aux sociétés de reverser une part, n'est-ce pas, de leurs bénéfices dans divers secteurs. Nous avons des plans sociaux qui sont menés par les entreprises. Nous avons aussi chez nous la PID-PIH, qui est un système qui a été mis en place justement pour permettre de valoriser ou de réinvestir l'argent issu des revenus pétroliers dans le développement de l'économie, notamment dans la construction d'écoles ou encore, n'est-ce pas, dans la construction d'édifices publics utiles aux usagers, aux populations. Monsieur Biba, quelle est la nouvelle orientation stratégique du Gabon dans la gestion de ses ressources d'hydrocarbures et quels en sont les principaux défis ? Bien, je vous parlerai en termes de stratégie du gouvernement gabonais d'un exemple qui, pour ma part, constitue peut-être le point culminant de la stratégie du Gabon aujourd'hui. Vous savez qu'au Gabon, il y a un potentiel gazier d'environ 29 milliards de mètres cubes de gaz. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement encourage, n'est-ce pas, les investisseurs à venir au Gabon et à mettre en place un nouveau cadre juridique qui réglemente les hydrocarbures et qui est très favorable aux investisseurs, notamment en ce qui concerne la fiscalité. Et pour parler de la stratégie, notamment en matière gazière, comme je venais de vous le dire, nous avons un fort potentiel, notamment en offshore. Et donc le Gabon s'attèle, n'est-ce pas, à travers son cadre juridique favorable à appeler et à inviter les promoteurs, les opérateurs économiques du secteur d'hydrocarbures à l'accompagner, n'est-ce pas, dans la recherche et l'exploitation de ce secteur. Afin que, dans le cadre d'un partenariat public-privé, eh bien, ces sociétés puissent en sortir winner-winner, gagnant-gagnant. Monsieur Hervé Biba-Zengue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et Africa24TV.com. Sous-titrage Société Radio-Canada